Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal s'ouvre par l'audience accordée par le président de la République, Félix Antoine Tissekédi Thulombo, à une délégation sud-africaine conduite par la ministre de la Défense. Noci Viwe Napaça est venu faire les rapports au chef de l'État, commandant suprême des FARDEC et de la police, de l'évolution de la coopération militaire qui lie les deux pays dans le cadre de la brigade d'intervention des Nations Unies. D'autres détails dans ce reportage. Kinshasa et Pretoria ont le même entendement de la question du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche, à la cité de l'Union africaine, cette question a été évoquée lors de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tissekédi Thulombo, a eu avec une délégation sud-africaine conduite par Noci Viwe Napaça, ministre de la Défense et des anciens combattants. En croire à la ministre sud-africaine, l'entretien du jour fait suite à la réunion bilatérale ténue récemment entre les délégués de ces deux pays qui consistaient à évaluer le progrès réalisé selon les engagements de chaque parti. Ça a été une bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons discuté sur les questions d'intérêt commun qui concernent les deux pays. Certainement, nous avons, en tant que ministre de la Défense, commencé notre réunion en bilatéral avec la partie congolaise. Mais après nos discussions qui ont été effectuées, nous sommes venus faire rapport au président de la République qui est commandant au suprême de l'FRDC. Au terme de cette rencontre, il se dégage que la coopération militaire entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo est au beau fixe. Et c'est ce qui traduit la volonté commune de mettre fin à l'insécurité dans l'est de l'RDC. Donc, vous savez, depuis le temps immémorieux, nous avons toujours entretenu des bonnes relations et que nous allons continuer, nous allons les poursuivre. Mais ce qui nous concerne, nous devons arriver à combattre et à neutraliser et éradiquer les groupes rebelles et les forces négatives. La nation arc-en-ciel qui fournit déjà d'importants éléments dans le troupe de la brigade d'intervention des Nations Unies au sein de la MONUSCO, tient à poursuivre sa coopération militaire avec l'RDC, particulièrement dans le domaine de la formation militaire. Un communiqué émane du ministère des Affaires étrangères. Les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que son excellence, M. Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine après concertation avec certains de ses pairs, d'une part, et le président de la commission de l'Union africaine, de l'autre part, vient de prendre la décision de retirer la candidature de la République démocratique du Congo des élections pour un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. En effet, afin de renforcer l'unité du continent et de préserver le climat de fraternité en Afrique centrale, le chef de l'État a pris l'option de reporter la candidature de la République démocratique du Congo à ses postes pour la période 2026-2027. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime toute sa gratitude à tous les pays partenaires qui lui avaient assuré de leur ferme soutien à ses votes pour leur attachement à la République démocratique du Congo. Il confirme par ailleurs qu'il honorera les engagements pris dans les cadres de ses élections et espère que ceux qui l'ont soutenu lui témoigneront du même soutien à sa candidature pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront en 2025. Le gouvernement de la République démocratique du Congo souhaite un factureux mandat aux pays qui représenteront l'Afrique au Conseil de sécurité pour la période 2022-2023 et les rassure quant à l'appui du président en exercice de l'Union africaine FETA-Kinshasa le 5 juin 2021, Christophe Loutounoula, Apala-Pené-Apala. Face à la presse, Premier ministre, au cours de cette conférence de presse, plusieurs points étaient à l'ordre du jour, entre autres l'annonce du retour progressif des déplacés dans leurs milieux respectifs selon les plans qui sera communiqué par les gouvernements militaires. Jean-Michel Samaloukonde est porteur d'un message de réconfort du président de la République au déplacé de l'éruption volcanique des Niragongo. Voici un extrait. Au fur et à mesure que la situation se stabilise à Goma dans le nord Kivu, les déplacés peuvent déjà espérer les retours d'une manière progressive dans leurs milieux respectifs et suivant les dispositions qui seront prises par les gouvernements militaires. C'est l'une des articulations de la conférence de presse tenue ce lundi 7 juin par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge au terme de son séjour à Goma. Vous avez constaté que le gouvernement n'entend négliger aucun détail ni lésiner sur les moyens pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un œil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du nord Kivu, qui ont toujours fait preuve de résilience, vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. Les besoins alimentaires, des transports, de la santé appellent la mobilisation d'une enveloppe financière de l'ordre de 16 milliards de francs congolais. Les élèves pourront reprendre le cours dans le tout prochain jour et dans le strict respect des normes. Les sites détruits par les labs volcaniques ne seront plus réoccupés, tandis que ceux qui ont perdu leurs habitations seront orientés vers des sites provisoires d'après l'instruction du chef du gouvernement. Sur le plan économique, les ministres du Budget, en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, ont été invités à prendre des mesures pour soutenir les commerces détruits par cette catastrophe. La santé est en capitale. Les ministres des tutelles devront veiller par des mesures appropriées pour préserver les sinistrés du choléra, de la tuberculose et de la COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. J'ai le privilège d'annoncer que son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La sécurité a figuré en bonne place dans ses face-à-face Premier ministre presse. L'État des sièges va courir aussi longtemps qu'il exigera la nécessité de mettre fin aux activités meurtrières des groupes armés, a insisté les chefs de l'exécutif national. Nous voulons en finir avec les groupes armés qui terrorisent nos populations et nous en deuillent. Le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. Nous avons enregistré des redditions des miliciens depuis la déclaration de l'État de siège. Le souci du Premier ministre est que les aides alimentaires arrivent à destination. Jean-Michel Samaloukonde Kienge promet des sanctions contre tous ceux qui seront tentés de les détourner. Lancement opération SOS Goma de Banakine ce samedi 5 juin 2021 par le vice-ministre des Mines Godard Motemona. Cette structure est mise en place en solidarité aux déplacés des Goma par les jeunes toutes tendances confondues. Monique Mavongo et Gudule Boalia pour les reportages. Lancement opération SOS Goma de Banakine ce samedi 5 juin 2021 par le vice-ministre des Mines Godard Motemona. Cette structure est mise en place en solidarité aux déplacés des Goma par les jeunes toutes tendances confondues. Monique Mavongo et Gudule Boalia pour les reportages. La mobilisation était visible au-delà de toute attente et cela traduit bien l'élan patriotique de ces Kinois venus à la rescousse de leurs compatriotes de Goma victimes de l'éruption volcanique de Gniragongo. Cette initiative de l'ASBEL Banakine qui dirige le vice-ministre des Mines Godard Motemona vise à récolter les fonds qui vont appuyer les gouvernements dans la prise en charge des sinistrés des Goma. Au nombre de ces Kinois présents lors du lancement de cette opération, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale Colette Chumba venus compatir avec les Goma traciens en situation difficile. Godard Motemona spécifie ici l'objectif de cette opération. Nul n'est besoin de rappeler ici que Banakine Heisman, qui est un syndicat de Kinois, a toujours réagi lors de telles épreuves en exprimant sa solidarité aux compatriotes sinistraines. Chers frères et sœurs Goma traciens, sachez qu'en ces moments difficiles que vous traversez, votre douleur et votre désavoir font l'objet de notre profonde compassion. Congolaises et Congolais, mettons-nous ensemble pour soutenir nos frères et sœurs du Goma. Pendant près de dix jours, les Kinois sont appelés à venir témoigner leur solidarité envers la population de la province du Nord-Kivu. Elle est presque en faillite, elle, c'est la Codeco. Le gouvernement compte aider cette banque en vue de la faire sortir du gouffre dans lequel elle se trouve. La ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kaïnda, s'engage à être une interlocutrice auprès du gouvernement pour sauver cette banque. Les détails avec Angèle Mabiala et Elie Toumba. Aux premières heures du matin, alors que la ministre d'État en charge du portefeuille venait d'arriver à son cabinet de travail, le comité de gestion de la Codeco frappait déjà à sa porte. La seule banque que possède la République démocratique du Congo n'existe que de nom. Pas de viabilité. Avec un tableau sombre, elle est dans une situation de précarité. Le personnel a vieilli. Et pourtant, il y a quelques années, la Caisse d'épargne du Congo faisait la fierté du pays. Tout le monde avait confiance en elle. Quelles sont les raisons qui ont conduit à sa chute ? Est-ce la mégestion ou la mauvaise foi des dirigeants ? C'est à toutes ces questions que le comité de gestion a répondu aux experts devant la ministre d'État. En charge du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Mayina. Pendant que la Codeco passe des moments de crise, cette banque est au déçà du seuil admissible. Elle a subi une exclusion à la chambre des représentants de la Banque centrale du Congo. Son directeur général s'est expliqué devant le numéro 1 du portefeuille. La ministre d'État a promis d'accompagner cette banque afin qu'elle puisse redorer l'image d'antan. Officiellement, la République démocratique du Congo a été connectée au câble à fibre optique le lundi 8 juillet 2013. Et pour mieux gérer cette fibre optique, qui tarde à venir, l'État congolais a créé la société congolaise de fibre optique Sokoff SA. L'arrivée de la Sokoff met fin au monopole de la SCPT qui était jusque-là le seul opérateur public. Sokoff est encore à l'état embryonnaire, certes, mais elle a des perspectives d'avenir. Le comité de gestion a fait savoir sa volonté à la ministre d'État, ministre en charge du portefeuille, qui a promis de prêter une oreille attentive à leur doléance. Kobil, une entreprise pétrolière, rencontre des difficultés dans sa gestion. Son comité de gestion a fait état de ses problèmes à la patronne du portefeuille. En tant que représentante de l'actionnaire unique, la ministre d'État, Adelka Indamaïna, a promis tout son soutien. Le secrétaire général de l'IDPS a dernièrement séjourné à Kouillou. Pendant son séjour dans cette partie du pays, Augustin Kouillou a posé quelques actions humanitaires en faveur de la population. Reportage d'Alain Bikai. Au-delà des activités politiques déployées dans les Kouillou, les actions sociales ont donné du relief à la présence du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kouillou, sur les terres de l'espace ex-Bandundou. Informé de la situation des malades et des femmes bloquées à la maternité pour l'insolvabilité à l'hôpital général de Massimanimba, le numéro D de l'IDPS n'a pas hésité un seul instant pour aller à la rescousse de ses compatriotes. Sur place, le secrétaire général a réconforté les malades au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, avant d'honorer leurs factures. Un geste accueilli avec enthousiasme et gratitude par les bénéficiaires. L'IDPS comme formation politique qui prend de la social-démocratie, centré son action sur l'homme, traduit par un concept, le peuple d'abord. Le secrétaire général de l'IDPS s'est par la suite dirigé vers l'espace réservé pour un échange direct avec les militants et notamment de Massimanimba. Oguisin Kabouya, affecté par la mort d'un des membres de sa délégation lors de sa tournée suite à un accident de circulation sur l'axe Kikwiti Diofa, a rendu hommage mérité à ce vaillant combattant qui a milité l'éclair de sa vie pour l'instauration de la démocratie. Dans les registres liés aux échéances futures, Oguisin Kabouya a appelé tout Massimanimba à se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui accorde beaucoup d'importance au développement des territoires à vocation pastorale. Le bureau d'intervention sociale pour la reconstruction du Congo, une plateforme sociale écuménique régroupant plusieurs églises indépendantes, a organisé un culte spécial pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La ministre prie les présidents de la République, Nana Manouanina, a pris part à ces cultes. Un soutien sans faille du Conseil des églises prophétiques, évangéliques et indépendantes au Congo, au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, et aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont au front pour bouter dehors du territoire national les rebelles qui sèment la terreur et le massacre des paisibles populations du Nord Kivu et de Lutourie. Ces soutiens, les membres du Conseil écuménique des 850 églises prophétiques, évangéliques et traditionnelles au Congo, que dirige l'apôtre Nimicita André, l'ont manifesté le samedi dernier au deuxième culte spécial écuménique pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cadre choisi, la paroisse Sebko, quartier 7, Njili, Issa Kinshasa. Parmi les invités au deuxième culte écuménique pour la paix dans l'Est de la RDC, la ministre prie le président de la République, professeur Nana Manouanina Kiumba. Le chef de l'État, un serviteur de Dieu Tout-Puissant, est aussi associé à nos prières. Comme vous, il ne cesse de prier et demander l'aide du vin comme le roi Josaphat de Jida. Les prières de consécration accompagnées des chants d'action des grâces pour la paix étaient intenses. Ces serviteurs de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ont saisi l'opportunité pour remettre à la RDC son président, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo et son armée, entre les mains du Créau, afin que paix, bonheur et quiétude y règnent. C'est par ces reportages du Bureau d'intervention sociale pour la reconstruction du Congo que nous bouclons cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.